chaque aliment de même nature s'additionne un khetsi kazaïd solide ne s'associe pas à un khetsi revit mais toutes les choses très bien magnifique il faudrait que ce soit deux minutes même dans le pain ceux qui mangent dans le repas du pain petit morceau il n'est pas grave du pire qu'il t'amazon c'est facile le khetsi de toute façon c'est une boîte d'allumettes dans tout c'est une boîte d'allumettes donc petite boîte d'allumettes on va vite il faut vraiment entre le guilboul d'une fourmi pour rentrer dans le problème des fois les enfants comme ça ils n'ont pas trop faim un adulte Kazaq super super donc c'est bon donc l'humide plus de guimèles midote de rahim vous avez testé ce matin ça vous a aidé ou embrouillé très très bien alors il y en a qui comptent les slichotes les midotes de rahim avec les doigts tout ça alors c'est pas très conseillé moi je n'aurais pas conseillé et je suis content de ne pas être le seul le razo on va dire si on ne sait pas c'est une marloquette comment on les décompose dans les richonis malpikabala et tout donc qu'est-ce que maintenant tu viens rentrer dans le pikabala c'est très compliqué parce que RR c'est deux alors dans le pikabala c'est impossible donc comme d'habitude la kabbala ça nous dépasse c'est émet mais ça nous dépasse je n'ai pas les kilim pour vous expliquer mais quand tu regardes les pachetanim c'est c'est la même phrase donc on voit donc on ne veut pas que tu comptes avec les doigts pour prendre position sur une lecture ou sur une autre donc tu dis avec la kabbala que ça permet d'être mit horaire c'est aussi des trucs de kabbala de les comptes la même chose les chomrims chez minagafé et vénachon une autre qui m'a mis d'autres qui m'a mis d'autres qui m'a mis d'autres chez m'on et chadassah samané vectoret c'est bon on peut faire l'année 4.000 c'est bien aussi le compté non 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 c'est à dire c'est bien c'est inutile est-ce qu'il y a d'énanime alpikabala ouais on voit que ici oui je ne sais pas c'est pas mon domaine moi ce qui m'intéresse de vous dire ici c'est que ce n'est pas la peine j'aime bien tu vois des gens comme ça comment ils font ils sont avec le vénézra avec le rambam alors j'ai vu cette tarnage j'étais content ensuite quand on dit va yav on se penche un peu quand on dit hachem on se comment on appelle ça on se se redresse on se redresse alors il y en a qui aiment bien lever les petits pieds quand on dit hachem c'est très bon pour muscler les les petits coussinets maintenant le c'est pas obligé c'est pas obligé c'est pas un probar bien sûr il nous dit quelque chose d'évident pour nous mais pour certaines personnes c'est un redouche que vaut mieux faire une partie des cirrhotes que faire toutes les cirrhotes comme un mexicain Spiri Gonzales donc ça c'est pas shoot pour nous mais pour certaines personnes ah bon c'est mieux de faire une partie avec Havana que tout mal le rao firme alca en personne tu l'as pas ce livre encore non nous avons donc Elul Rochechana Kippur Sukkot Arba Minim d'ailleurs aujourd'hui on finit à 10h la mardi c'est écrit sur le Whatsapp et demain on va faire jusqu'à 11h30 demain on va commencer la Chotsuka avec Rao Firouka donc vraiment les problèmes on peut rencontrer dans la Sukkot bon alors il y a l'histoire d'écouter le pauvre mec en bidou il va écouter les cirrhotes à la radio alors il y a une yane est-ce qu'on a le droit de répondre à men est-ce qu'on doit répondre à men au Kaddish alors personne ne dit qu'on doit répondre tant que t'es pas en présence du Tzibour le devoir de répondre c'est quand t'es en présence du Tzibour et comme on en t'écoute par la radio dans le meilleur des cas tu peux t'associer à eux mais t'es pas présent avec eux si ça s'appelle tu t'associes à eux donc on te permettra de répondre ce n'est pas un Amen Yétoma ça peut être un problème de répondre Amen si personne ne dit Mraha et si la radio ne s'appelle personne alors ne répond pas Amen c'est comme ça c'est comme ça c'est Mra dans Mra Amen Yétoma toute chose importante quand on le fait en vin c'est pas bien et on est sur ça aussi parce qu'Amen Yétoma ça ça emmène la la Yétamout ça s'orphelinise des gens donc c'est il faut éviter un genre de truc qu'est-ce qu'on disait ? oui donc Amma Alaha Alaha quand tu écoutes les sikhotes à la radio ou par le téléphone c'est vrai qu'il y a un petit décalage c'est un petit peu différé de deux secondes ou trois mais pas plus donc ça peut être considéré comme étant un tsirouf donc tu n'es pas obligé de répondre mais si tu veux répondre tu peux de toute façon il n'y a pas une âne de s'acquitter puisqu'il n'y a pas de devoir d'escriteur de Saint-Minac donc il n'y a pas de problème d'être mis de staref avec radio et téléphone pour pouvoir accomplir l'Ominac maintenant si c'est par internet une application ou ça alors ça c'est embêtant parce qu'il y a un décalage beaucoup plus grand ils disent les gens les moumchim ils disent c'est neuf secondes de décalage on s'y va sur internet et là c'est plus torqué des libours donc là on ne peut plus être mis de staref là c'est un manier Thomas il n'y a plus de rapport entre ce qui est dit et ce que tu réponds quoi ? c'est pas 9 secondes en zoom c'est pas 9 secondes ? c'est bizarre t'as raison pourquoi il dit ça ? peut-être que quand je parle en zoom je suis en décalage de moi-même de 9 secondes je ne me rends pas compte j'ai l'angoisse ouais je ne sais pas d'où c'est ça c'est quand il rediffuse c'est quand tu écoutes la radio par internet c'est pas zoom c'est-à-dire que tu dis nafkamina si il est s'lihote en zoom c'est pas un problème d'accord très bien nafkamina si il est s'lihote en zoom c'est pas un problème le problème c'est si il est s'lihote avec des guides radio je t'écouterai par l'application il a vérifié lui il est à la radio il peut vérifier il va vous faire mal qu'il est à la radio oui qu'est-ce qu'il y a Marco j'ai pas entendu c'est ça le sujet s'il n'y a pas un trop décalage oui on a le droit on peut ah tu peux dormir si tu veux pas de problème ça fait qu'il y a un psac alors il est possec ouais en s'appuyant sur il y a un 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 il dit que d'après Chazonif c'est Chayav là c'est pas n'ignement Rachay bon voilà si t'arrives pas toi de toute façon ce genre de problème ça t'est déjà arrivé pendant le coronus quoi pendant la première vague pendant la première vague de coroner on a bien surfé pendant la première vague je viens qu'est-ce qu'il y a voilà il dit peut-être 3 secondes ça va avec la seconde ça va pas tu lui demanderas il y a marqué Chovah il y avait Rabir Mia comme ça tu rappelles Rabir Mia il aime bien ces questions si c'est 3,9 amot ouais c'est comme 4 amot ils ont jeté du bétamidrage et bon ils étaient plus musclés que moi Chovah l'alcool à Adam Shalom Alekh Arabi ou Mori c'est un idone dans le Shukranaro on calcule ça Chovah l'alcool à Adam l'ivdok etta mezuzot beito pa'amayim b'sheva chanim deux fois tous les 7 ans Julien c'était pas sérieux tous les 3 ans et demi tu l'as fait Julien ou pas ? on parle du petit boîtier qui est à côté qui est sur le linteau dans lequel il y a un parchemin qui s'appelle communément pour un juif mezuzot tu as vérifié tous les 3 ans et demi ta vie ta vie voilà tu es sur le point de conclure deux fois tous les 7 ans ça ne veut pas dire un chiffre arrondi c'est 3,9 à mort ouais elle répond il dit voilà puisqu'on veut arrondir comme c'est bien de vérifier en Elul alors si tu vérifies tous les 3 ans et demi tu es embêté parce que ça ne peut pas donner à chaque fois Elul si tu vérifies tous les 3 ans ça peut être tous les 3 ans on Elul et tous les 3 ans et demi ça tombe à Pessar donc deux vols ouais moi j'aurais dit comme ça ouais t'as raison moi j'aurais dit comme ça ouais Trazak mais il ne dit pas ça je lui ai marmiri tous les 3 ans tu connais mon histoire Nathan qu'est-ce qui t'arrive ? tu te rappelles je m'étais déchiré la jambe ? j'avais fait un petit tennis un patoche et fini en un peu de sport je suis resté je suis resté 6 mois immobilisé et puis j'étais modèque Mémé Zouzot tout ça Godarod bien sûr il y a marqué dans la chambre et dans le salon Ouvler Techa était cassé le Ouvler Techa au même endroit dans les deux pièces fréquentées par moi-même c'est pas une question de Meoudar si c'est pas Meoudar alors il faut les vérifier avant de les mettre alors il explique j'ai vérifié c'est écrit en anglais c'est grave les trucs avant de les mettre t'achètes c'est un soffaire il y a une cache-roue donc déjà on a il y a déjà une cache-roue qui me dit que les lettres ne sont pas collées que les tsourotes que les lettres elles correspondent au calibrage basique au niveau calligraphique etc. maintenant avec le temps quoi on est dans des pays chauds et humides alors comment se sont cassés mes mesotes c'est clair que c'est clair qu'il y a quelque chose de mystique dans les mesuzotes la jambe dans ma chambre et dans le salon c'est un truc statistiquement un gros gros ordinateur pour calculer une statistique comme ça c'est zarbi et je ne sais même pas pourquoi j'ai vérifié mes autres en plus mais malgré tout c'est-à-dire même c'est mystique c'est-à-dire ma pitom ça peut s'abîmer ma pitom c'est de langue quoi l'ancle ça sèche l'ancle est constitué d'eau et d'une certaine résidue de cembre de trucs pour faire cette couleur noire avec le temps l'évaporation alors il y a une agglomération qui fait que ça reste relativement mais nous tu rappelles on avait vu dans ce tas tu rappelles dans ce tas c'est pas l'où pas qu'on écrit avec un ancle qui s'efface on apprend ça de la sota aussi que ça doit s'effacer etc. tu t'appelles Marco ou pas ? t'es arrivé à cette révisade ? pas encore ? non tu as dépassé déjà de langue qui s'efface donc la langue qu'on a on voit des vieux séphères Torah il y a une altération du contraste le noir il est gris des fois des fois certains endroits s'il se fait il n'a pas écrit trop fort alors avec le temps dans cet endroit-là il est invisible donc quand tu montres un enfant il voit une lettre coupée en deux etc. donc avec le temps des fois on est obligé de renouveler ces mille autres si ce n'est pas les nôtres c'est celles de nos parents en tout cas deux fois tous les sept ans c'est Méranienne un petit quoi ? un petit clapet elle n'est pas enroulée la mezuzah ? non elle n'est pas enroulée mais il ne l'utilise pas comme mezuzah ce stade décoratif pourquoi tu les embêtes tes parents ? avant de croire ou pas croire tu poses la question qu'est-ce que tu les embêtes ? avant de les embêter il y a déjà dans un partement il y a déjà des musulmans qui ont enroulée non non d'accord non non mais un principe général j'ai vu hier le rameau film Marocca qu'on verra demain à 10h au sujet de la souka que si tu vas dans une souka toi une attane tu as toujours une petite remarque sympathique ouais je ne suis pas sûr que ce soit cachère il faut vérifier le mec qui t'invite bien entendu pas à plusieurs reprises mais en tout cas il ne te connaissait pas il t'a invité pour la première fois surprise j'ai invité à un mec qui a l'air très sympa il ne m'a rendu pas sous ma souka et donc tu t'assois dans la souka et tu vois il y a du vent quand même et elle ne tient que par des aziconimes Aurel tu t'accroches ton srach avec aziconimes ou tu n'as pas de srach et donc si on t'invite tu vas ou bien tu vas dans un restaurant et là-bas tu vois le srach il est tenu que par des aziconimes c'est pas soule ou c'est cachère c'est permis ça ne tient pas ça ne tient que par les aziconimes ça n'aurait pas tenu sans les aziconimes c'est quoi le problème c'est quoi le problème tu fais une souka dans ton restaurant dans ton restaurant en Rolamoide ou tu prends tes vacances Mickaël non il n'y a que deux jours en semaine donc je ne vais pas faire de souka je ne sais pas si je serai ouvert je réfléchis encore de toute façon tu ne fais pas de pain toi non il n'y a pas de pain ouais donc c'est ridicule de faire un souka je n'ai même pas de maison note j'ai que du riz donc c'est ridicule Stam vraiment je suis un mec spécial faites gaffe il se l'a joué Folklo voilà exactement et en hiver tu sors les guirlandes alors les amis j'ai quand même les plus grands talismes de Nathaniel en tout cas de Sbeta Midrash alors Aurél bon il ne demande pas trop il ne faut pas juger à personne il ne faut pas juger à personne mais toi maintenant tu as accroché ton Stam avec Dazikonim et ta femme dit quoi tout ça si j'avais su le style de Jérémy le style de Nathan c'est-à-dire quand tu poses qui tu as il va t'en poser une autre mais Ricard viens en salon sur autre chose attends j'ai posé une question précise d'accord il y a des barres en bois tout ce que tu veux magnifique j'ai accroché avec Dazikonim que le roi Hrmetsuya c'est vital sinon ça ne tient pas alors c'est Kachère ou pas ça s'appelle quoi si c'est Pasoul ça s'appelle quoi c'est quoi le problème c'est Pasoul ça s'appelle quoi c'est Pasoul Mishouma c'est quoi si c'est Pasoul c'est Pasoul Mishouma quand on dit c'est Pasoul il faut toujours dire pourquoi c'est Pasoul ça te permet de savoir si tu te trompes on ne fait pas de Souka dans les trains maintenant ça ne serait Pasoul Mishouma quoi il est là le Sra si tu veux il est là mais tu n'aurais pas été là sur le doigt ça s'appelle Mahamid il faut être Mahamid il faut être Mahamid il faut être Mahamid il faut faire tenir le Sra par quelque chose qui pourrait lui-même être cachère pour faire office de Sra de peur de finir par faire un Sra composé de ce qui te fait tenir le Sra faire un Sra d'Azikonim très joli comme ça ondulé ouais 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 c'est même pas Pasoul de Rabbanan c'est une Mahloquette est-ce que ce P'soul de Rabbanan il existe il y a une Sra dans le Shokhanar il y a un Pshad on avait étudié chaque année on refait cette Alaha histoire de de tester votre autonomie mémorial donc c'est juste un Lekha Trila Lekha Trila Zélo Pocel Bédiava Lekha Trila on n'est pas Mahamid Bédavar donc il dit le Rabbanan dans la note c'est pour ça que je parle de ça parce que si tu vas chez tes parents et ils ont fait le Sra avec un crochet avec la Zikonim bien que les Raterila on ne fait pas comme ça pourquoi tu casses l'ambiance c'est pas pire que les Rados avant d'embêter quelqu'un il faut bien être sûr de ton coup que c'est un problème parce que si tu mets une mauvaise ambiance Zélo Moutard Zélo Moutard de mettre une mauvaise ambiance de contrer on n'a pas le droit de contrer à une personne je ne suis pas sûr que c'est cachère je ne suis pas sûr que c'est mais ferme-la vérifie mais avant de lui dire avant de l'angoisser après après il ne t'écoutera plus chaque chose je ne sais pas si tu as le droit de bailler je ne sais pas le droit de t'étirer après il ne t'écoutera plus il ne t'écoutera pas cette religion excusez-moi Nathan c'est parce que je t'aime beaucoup je te le dis mais c'est normal tu as le syndrome du Balshuva moi aussi je l'ai encore il faut bien que je l'apprenne à quelqu'un je ne sais pas je ne sais pas la souffrir on ne fait des remarques quand on est sûr que c'est un sourd mais je ne suis pas sûr que ça me permet oui qu'est-ce qu'il y a ? si il y a du Roar Metsuya et que ça ne tient pas avec le Roar Metsuya donc tu n'as pas de Sra voilà il n'y a pas de Sra donc tu as des super deux fanotes il n'y a pas de problème est-ce que c'est Kachir quand tu as des deux fanotes sans Sra la réponse c'est non donc tu n'as pas de Sra donc Nathaniel c'est un problème parce que tu es à côté de la mer donc le Roar Metsuya il ne rigole pas donc il faut bien il faut bien l'accrocher quand même le Sra alors on continue ce n'est pas le sujet ce n'est pas le sujet mais juste au passage on n'embête pas des gens quand on n'est pas sûr que ça s'ouvre on vérifie et après d'abord on vérifie on vérifie si c'est à Sra de Rabbanane si c'est Lokedai si c'est à Sra de Raïta et si c'est Lokedai on ne leur dit rien c'est sur Doraïta et qui sont en mesure de recevoir donc il me dit à Torara si c'est même Doraïta et qu'ils ne vont pas être Mekabel il veut mieux qu'ils restent Shoguè donc en général il faut se la fermer et avant de parler il faut bien réfléchir c'est les parents c'est qu'ils vous doivent quoi ? ouais tu ne peux pas manger ouais tu dis là je suis allergique au gluten aujourd'hui tu as mangé pas du pain c'est tout mais comment tu vas faire ? tu vas partir comment tu vas faire ? c'est quoi la solution ? tu ne peux pas être Mettaken au tab et Yomto qu'est-ce qu'il va faire ? tu vas dire les pourris tu as Souka etc alors si c'est des gens religieux des amis des trucs ouais tu vas le dire pour pas qu'ils fassent les Vatala mais s'ils s'en foutent arrête tes lourdeurs c'est le Souka ça c'est un tel monde tu te retrouves toujours dans un Souka ouais tu vas le mettre en cabane le mec donc ça dépend de la personne à qui tu t'adresses un ami m'a dit qu'elle était P'soula ma Souka la deuxième année de mariage j'avais fait une super Souka et tout je m'étais joué l'ambiance bricoleur et tout j'étais du bois du truc magnifique dans un terrain vague juste à côté qui donnait sur ma fenêtre j'étais au rez-de-chaussée et puis pendant le Souka le mec d'un jour la veille de Souka il a ouvert son toit c'est pile au-dessus de ma Souka il savait pas qu'il y avait un mec en dessous qui vivait en Souka parce que c'est c'est un truc plein de rats un terrain vague et puis moi j'étais locataire rien n'est que je l'ai fait donc on va lui reprocher il va regarder en dessous ce qu'il y a qui c'est qui va faire en Souka là-bas il y a des chars-clos les enfants il va les aller en Souka pour rigoler dans le quartier je me rappelle c'est l'attraction donc il a eu raison de me dire parce qu'au moins les derniers jours j'ai pas fait de bracha j'ai trouvé des plans pour ouais mais si c'est un mec il s'en fiche je me rappelle il y a 15 ans comme ça il y avait des bras qu'un mec il a fait en dessous des arbres et il acceptait pas la Torah ils ont dit non non c'est bon l'arbre il est haut mes fourrages un mec religieux trop sûr de lui il a dû une fois écouter un cours il est resté sur la mauvaise compréhension qu'il a eu du cours voilà il n'a pas d'autre endroit à mettre la Souka qu'on ne l'embête pas on ne lui dit rien ça a l'air de le dire donc on a l'abdika des mezuzot revenant à notre sujet quand même donc quand t'as des mezuzot que tu les as achetées elles étaient kshérot t'es pas forcément obligé de la donner à un sophia pour le vérifier t'as acheté des mezuzot kshérot où il y a eu l'abdika de marchèves et donc surata oti hot donc tu regardes s'il n'y a pas de lettres cassées c'est tout bête tout seul à l'origine elles étaient kshérot donc t'as surata oti hot t'as pas de faute d'orthographe parce qu'il y a des cas de marchèves sur la petite étiquette derrière des cas de marchèves donc qu'est-ce qu'il faut vérifier si les lettres sont pas cassées tu peux le faire toi-même tous les trois ans tout regarde si les lettres elles sont toujours chez les mots magnifique mais c'est tabère non ? il n'y a pas besoin d'être un génie pour vérifier si les lettres elles sont cassées ou pas elle n'est pas belle l'histoire Julien ou pas ? vas-y Julien dis-lui ou Jérémy Elul cette vérificade on l'a fait en Elul parce que c'est dommage d'avoir des mésodes sous l'autre en Elul et en particulier Rosh Hashanah c'est comme une nous a dit c'est un qui troupe sur la maison on entend tout plein d'histoires vraies sur les mésodes et des choses vraiment pas rigolotes qui arrivent aux gens vraiment pas rigolotes c'est mon histoire mais il y en a plein d'autres le problème c'est que si on ne sait pas les rouler après on risque de les abîmer ouais d'accord on ne sait pas rouler alors d'abord tu prends des petites Malboro tu fais toi-même comme Lucky Luke si maintenant tu n'arrives pas à rouler que ce que je te dise elles sont déjà roulées elles sont déjà roulées elles ont déjà la forme comme maintenant c'est des mésodes qui sont toutes neuves alors tu dis comment on les roule mais comme maintenant tu les as déjà achetées ça fait 3 ans et tout elles vont reprendre leur forme originelle je ne comprends pas tellement le problème non ? je me trompe ? ouais d'accord donc je reviens à l'état et si j'ai une chée là de quel côté je mets le truc j'appelle un rave un truc mais pourquoi payer un saufaire pourquoi attendre qu'il me passe des mésodes de gmar des trucs moi quand je vous fais les petits cas de mésouzodes parce que je ne sais pas d'où elles viennent vos mésouzodes et ça vaut le coup parce que des fois elles ne sont pas que chez roth mais si tu as acheté les mésouzodes chez moi ou chez un rave sérieux alors tu vérifies toi-même c'est bon tu sais qu'il n'y a pas de faute d'orthographe tu sais que la tsurato tiote elle est bonne juste maintenant est-ce que c'est cassé ou pas c'est tout et quand tu as un doute est-ce que c'est cassé suffisamment alors là on a un souffert c'est moche cassé souvent tu vois le claf c'est de la vache donc c'est une certaine homogénéité mais pas toujours donc il y a des rainures un peu dans le truc maintenant quand tu le tournes des fois il y a un endroit ça ne peut pas être vraiment arrondi moi j'ai vu comme ça dans mes mésouzodes c'est un endroit où le claf était un peu dans la tournade un peu plié et cette pliure qui a cassé la lettre parce que c'est quand la pluie que ça s'est cassé c'est pas obligé ça crée une pression sur la lettre qu'avec le temps les autres paramètres se combinant a fait ce que ça a fait avec bien entendu est-ce que maintenant c'est parce que je dois me faire mal à la jambe que ça s'est cassé ou parce que ça s'est cassé je me suis fait mal à la jambe bon il n'y a que Julien que n'est la réponse à ce genre de questions c'est clair ? c'est sympa ce talaha quand même on peut vérifier soi-même c'est sympa ce talaha tu finis sur hein ? il faut me poser sur du bois attends 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 je vais t'accrocher avec des iconimes donc si on laisse le mec le mec le mec il met sur le pare-brise il met après c'est fini donc c'est au soleil ou bien il prend sa douche avant la tuile le malheureux donc il a les cheveux mouillés donc c'est poreux quand même le cuir si maintenant il ne se comporte pas bien avec cette filine il ne se comporte pas bien avec cette filine il a les cheveux mouillés même quand on n'a pas les cheveux mouillés on transpire des fois dans ce pays alors il faut toujours après avoir mis la filine essuyer essuyer parce que quand il ne suis pas le lendemain matin il n'y a plus d'humidité parce que ça a pénétré déjà le cuir et cette pénétration on peut arriver jusqu'au clair il ne faut pas savoir après rien ne se crée tout se transforme cette humidité va passer elle peut se vaporiser d'un côté ou de l'autre et si c'est du mauvais côté cette humidité qui va maintenant rejoindre le clav peut engendrer des problèmes tout à fait regrettables les angoissés ouais c'est pas joli les chassidim chaque année ils sont avec leur mezouza pas tous les trois chaque année mezouza est filin c'est comme le chauffeur du rush l'ancien c'est un figurant l'ancien alors il fait attention que la voiture ne tombe jamais en panne c'est bien que la voiture personnelle on vérifie de temps à autre la voiture du rush même challah elle est vérifiée en permanence il ne faut pas que ça tombe en panne dans quelqu'un qui est il peut statistiquement arriver je ne sais pas quoi et je ne sais pas je ne sais pas quand donc tous les ans ils vérifient pour jamais avoir le moindre rachache qu'il y a un problème dans cette filet c'est mes autres alors où c'est les mal à mes hadines c'est le chauffeur du rush même challah c'est pas un taxi de Mexico moi je ne le fais pas ça c'est bien parce que le problème des dicas des dphilines ça je ne peux pas faire moi-même je peux casser la peinture il faut l'ouvrir non Alpé Laha on ne vérifie pas les dphilines ça c'est le choukhan et que tu ne le mets pas dans le sauna ou ayant les cheveux mouillés tu ne les laisses pas sur permis de la voiture etc donc il n'y a pas eu d'événement qui rende susceptible qui pourrait avoir certains problèmes qui surviendraient par la suite d'accord donc tu as gardé une telle qu'elles étaient ça peut faire des problèmes il y a des fois des dphilines qu'on me demande à vérifier et il me dit le Rav Nizar qu'il les a rendus possibles le sauf en remettant les parachutes dedans il les a tordus il les a il les a il les a il les a mis à l'envers le reste humaine quoi donc il vaut mieux de ne pas vérifier à moins que quelqu'un il y ait des événements particuliers tragiques vérifiez tes dphilines le Rav Nizar on ne sait jamais si il n'y a rien à se reprocher et qu'il n'y a pas eu d'événements sur cette dphiline là adif l'oliv d'ok adif l'oliv d'ok donc c'est facile l'histoire dphilines on n'est pas bodec bezrataché mezuzah on est bodec soi-même tous les trois ans donc on est on est rochènes sur la cabodria ça il y a trois ans on est bodec soi-même les mezuzot on ne s'est pas cassé c'est bien sûr on les a acheté beydou beno l'abrachah donc le minag le minag c'est quand t'es bodec ta mezuzah même ça prend deux minutes le minag quand t'es bodec puisque t'as un tzad que peut-être elle ne soit pas kshéra je ne dis pas quelque chose que je comprends je vous demande quelque chose je vous dis quelque chose que j'ai étudié que j'ai vérifié dans la lach effectivement le minag il est comme ça pas très clair pour moi mais c'est comme ça le minag que tu peux faire la braha tu fais une pour tous bien sûr et tu ne parles pas en mettant les autres même que t'es bodec et que c'est sauf sauf kashère et que tu remets juste après on dit parce que peut-être c'est pas kashère donc il y a une interruption éventuelle ça justifie le fait de devoir faire la braha il est shrolkim dans Ramchik alors le Ben Yishra il dit le charlis mort celui qui ne veut pas faire la braha il peut s'appuyer le minag c'est de faire la braha celui qui ne veut pas la braha il est bien alors il peut alors Ben Yishra il dit faire béiru alors faire la braha béiru d'après la plupart des plus qu'il me ça sert à rien Ben Yishra il dit non quand même si tu les enlèves une par une si tu les enlèves une par une un jour t'enlèves non non si maintenant si maintenant tu veux t'appuyer sur le minag de faire la braha ouais c'est à dire si maintenant tu veux suivre pardon le minag de faire la braha il ne faut pas être marbé brahot tu vas te prendre 10 minutes et tu vas te bodec d'un coup et tu vas tous tes remènes en faisant une braha pour acquitter les autres tu vas pas être gorem brahot mais t'as pas le temps c'est pas juste vérifier le clave il faut l'enlever enlever les clous en 10 minutes tu as 12 pièces je sais pas comment dire 5 pièces en 10 minutes je comprends un tournevis alors je t'explique c'est pas tout le temps du même sens qu'il faut tourner ouais et après tu fais comme ça pour faire sortir le truc après tu ouvres tu reviens en sac en plastique t'as pas 10 minutes d'accord très très bien et si maintenant il y avait un problème le cache-coute tu l'as mis au sauve-fer pour qu'il te retaille la lettre etc c'est sûr que d'après tout le monde tu fais la braha parce qu'elle était c'est qu'à à Mitzvah à Vadaï parce qu'elle n'était pas à Kshéra à ce moment-là c'est clair ou pas ? les Mitzvah Aurel combien de temps que tu n'as pas vérifié tes Mitzvah deux ans Marco longtemps allez demain je te reposera la question Benjamin deux ans tu dis ça sous pression sociale ou vraiment ? José je pense que ça fait cinq ans allez quand on disait l'histoire des sept ans on entend souvent sept ans il s'agissait les autres tu étais présent aujourd'hui ou pas ? il vient d'arriver ? bon ça se fait il n'est pas que tu es arrivé à l'heure quand même José Lédphine on vient de dire qu'on n'a pas besoin de vérifier Lédphine à moins tu non mais d'accord parce qu'on a en tête plusieurs personnes on s'en fout de la tête si je t'ai répondu Lédphine il n'y a pas besoin de vérifier donc tu n'as plus de questions sur quoi en 17 ans tu n'as plus de questions oui tu n'as plus de questions si on dit Lédphine il n'y a pas besoin de vérifier il n'y a plus de questions j'avais une question je ne l'ai plus voilà tu ne l'as plus et 7 ans c'est faux c'est deux fois tous les 7 ans 7 ans c'est faux c'est deux fois tous les 7 ans je crois que ça fait 5 ans alors il faut que tu regardes tes mézuzotes tu les as achetées où tes mézuzotes ? à Ben Tov à Jérusalem ouais je ne sais pas c'est sûrement très bien je ne sais pas je connais c'est hein ? et vérifier par avec des liens par très bien donc maintenant ce que tu dois donc tu n'es pas obligé d'envoyer chez un sauf-fer pour les vérifier tu regardes si les lettres ne sont pas cassées elles ne sont que chez eux toi je regarde toi tu regardes tu sais voir quand une lettre est cassée ou pas ? le boîtier il n'est pas cassé je peux regarder si les lettres ne sont pas cassées ça va être plus difficile ben ne le fais pas alors à payer un sauf-fer pas de problème je pense à toi il y a des gens qui ont de la Parnassart mais de vérifier si tu regardes comme ça si les lettres ne sont pas cassées je ne vois pas le problème je ne sais pas qui c'est qui ne sait pas faire ça parce que si tu as j'avais déjà vérifié donc les lettres sont comme il faut il n'y a pas de faute d'orthographe il faut juste vérifier si elles n'ont pas été détériorées si tu n'as pas de détérioration alors ça n'a pas changé c'était cachère ça reste cachère allez les amis on ne va pas répéter trois fois les mêmes choses après on va croire que je suis sénile et celui qui n'a pas compris qui réécoute le chiot allez